... Porsche s'est rappelé que la première voiture de course de la marque était un Spyder 550 et il pesait moins de 600 kg. Ici, 1275 kg, on va tout vous raconter. Pour descendre au poids d'une petite citadine courante, la marque de Stuttgart a fait une impitoyable chasse au gramme. Le programme d'allègement concerne essentiellement les portières en aluminium, les sièges très amincis et en carbone, la capote sur laquelle on a gagné 21 kg et aussi sur des petites choses comme ça, cette languette en guise de clenche fabriquée à partir de matériaux de ceinture de sécurité. Un peu cheap, mais bon. Le résultat est là, abritant le 6 cylindres 3,4 litres porté à 320 chevaux, le Spyder Boxster et son exceptionnel rapport poids-puissance offrent un pilotage d'une efficacité et d'une précision proche de celui d'un prototype de course. En dehors de l'allègement, tout a été optimisé. La direction est très directe, la commande de boîte très courte, le châssis surbaissé de 20 mm, la suspension sport retravaillée, il y a un différentiel autobloquant à l'arrière, la voiture pour rouler vite est extraordinaire, et on ne va pas se priver. Capable d'atteindre les 267 km sur circuit, mais surtout de passer de 0 à 100 en 5,1 secondes, le Spyder affiche une maniabilité et une agilité stupéfiante. Grâce à son amortissement optimisé, il passe vite, freine très fort et suit des trajectoires millimétrées. Spectaculaire sans être agressif, le Spyder se remarque au premier coup d'œil, alors que son design diffère à peine de celui des boxers classiques. Tout repose sur le montage d'un capot arrière à double bossage et d'une insolite et légère capote en deux parties avec laquelle les clients vont au départ devoir batailler. On tire, on pousse, on accroche, on clipse et on finalise en repliant le capot arrière. Finalement, c'est très simple quand on sait. Bon, après 10 minutes d'effort, on va vous la présenter capotée. Superbe parce que extra plate et tendu vers l'arrière par deux haubans, cette protection basique génère beaucoup de bruit dans l'habitacle et risque de s'envoler au-dessus de 200 km heure. Mais Porsche le recommande haut et fort, ce Spyder à sensation est fait pour rouler à ciel ouvert. Pour en profiter, il vous en coûtera au minimum 64 741 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada